A quelques heures de son premier Clasico, Kylian Mbappé n'occupe pas tout à fait le haut de l'affiche en comparaison à son coéquipier, Vinicius Junior, très probable ballon d'or lundi prochain. C'est ce samedi soir que le Clasico entre dans une nouvelle ère. Avec l'éclosion de la mine Yamal ou encore la révélation de Rafinha d'un côté, la confirmation de Vinicius Junior et l'arrivée de Kylian Mbappé de l'autre, ce duel entre le Hafs et Barcelone et le Real Madrid retrouve son lustre d'il y a quelques années. Certains médias espagnols parlent même de « Nouvelle guerre des étoiles », d'autant que les deux formations sont en grande forme, en témoignent leur performance en Ligue des Champions cette semaine. Le match de Kylian Mbappé sera particulièrement scruté, lui dont c'est le premier Clasico depuis son arrivée au Real Madrid. Pourtant, à en croire certains médias catalans, le français ne sera pas observé comme le danger principal. Tout le monde n'a Dieu que pour Vinicius, avec qui il sera en tandem devant en l'absence de Rodrigo, blessé. Le Brésilien est déjà un habitué de ses matchs contre le Hafs et Barcelone, et il a fait très mal à son rival par le passé. Il est surtout le grand favori pour le ballon d'or attribué lundi. Sport fait par exemple une comparaison entre les deux joueurs déterminants du moment dans chaque formation, Rafinha d'un côté, Vinicius de l'autre. « Qui est le plus fort ? » s'interroge le média catalan, rappelant que les deux Brésiliens sortent d'un triplé en Ligue des Champions. « Un joueur comme Mbappé ne peut pas générer d'indifférence mais pour une question de performance, pour l'instant, l'attention est davantage portée sur Vinicius », confirme Roger Sapra, journaliste pour la radio RAC a interrogé par l'équipe. Malgré ses statistiques depuis le début de la saison, 8 buts en 13 matchs toutes compétitions confondues, l'ancien parisien n'est pas encore en possession de tous ses moyens. Même Carlo Ancelotti l'admet, il « cherche encore la meilleure version » de l'attaquant. « Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il est l'un des meilleurs joueurs du monde. On sait qu'il a la qualité, mais on ne l'a pas encore vu », conclut le journaliste Roger Sapra. Le Clasico pourrait servir aux Français de tremplin pour la suite de son histoire au Real. Réponse ce soir. La Masia est au cœur du très bon début de saison du Barça, avec des 11 titulaires remplis de joueurs formés au club. En face, les jeunes pousses de l'Académie Madrilène ont de moins en moins d'opportunités. Ça, c'est la Masia. Tels étaient les propos d'Anci Flick après ce succès retentissant, 4-1, face au Bayern Munich en Ligue des Champions plus tôt dans la semaine. Il faut dire que même si Rafinha a logiquement été nommé homme du match avec ce triplé épatant, c'est un succès signé la Masia, avec 9 des 16 joueurs qui ont foulé la pelouse qui ont été formés au sein du club catalan. Et c'est une constante depuis le début de la saison. Les jeunes pousses catalans brillent et permettent à leur équipe de réaliser un début de saison particulièrement bon. Après plusieurs années où les fans Blogranat ont rongé leurs freins, entre crises financières et résultats en dents de scie, surtout en Europe, le soleil commence enfin à sortir du côté de la Sudacondale. Et dans le même temps, du côté de Madrid, le nombre de joueurs issus de la Fabrica dans l'équipe première des gringoles d'année en année. Avec les départs de Joselieu et Nacho l'été dernier, la blessure de Carvaral, Lucas Vazquez était le seul joueur issu du centre de formation titulaire contre le Borussia Dortmund. L'apport du Real Madrid à la sélection espagnole est d'ailleurs lui aussi de plus en plus faible, puisqu'il n'était que 4 à l'euro, Nacho, Carvaral et Joselieu, ainsi qu'Alvaro Morata. Des joueurs qui ont dépassé la trentaine et à qui il ne reste plus beaucoup d'années devant eux. Un constat qui illustre clairement les politiques différentes menées au sein des deux ogres du foot espagnol. Bien sûr, dans le football, il s'agit avant tout de gagner. Et ces dernières années, les madrilènes sont bien devant leurs ennemis jurés à ce niveau. Difficile donc de décrier la politique sportive madrilène au vu des nombreux titres remportés ces derniers temps. On ne peut d'ailleurs pas dire que le Real Madrid ne donne pas sa chance aux jeunes, puisqu'ils ont été nombreux à avoir été responsabilisés à un âge relativement précoce, à l'image de Vinicius Junior, Rodrigo, Valverde, Camavinga et même des joueurs comme Andric ou Arda Gullet ont un temps de jeu relativement correct. Le modèle de club madrilène repose ainsi plus sur la post-formation, on va chercher des talents formés par d'autres clubs, mais à un âge suffisamment précoce pour qu'il ne soit pas encore trop cher et qu'il puisse encore apprendre du côté de Madrid. Le Barça a d'ailleurs aussi recours à cette politique, à l'image des signatures de Pedri ou de Ronaldo Araujo. On peut aussi dire que si les Catalans misent au temps sur les jeunes, c'est en partie à cause de la crise financière que traverse l'institution barcelonaise. Bien sûr, le club a toujours fait confiance à la Masia et la formation a toujours été un des axes majeurs autour duquel le club articule son projet, mais entre la période qui a suivi l'âge d'or de la Pep Team, 2008 à 2012, et le début de la crise il y a quelques années, le nombre de Masians avait disparu et le club avait énormément recruté. En 2018, lors d'un match face au Celta, Ernesto Valverde avait par exemple Palinien ont sans aucun joueur formé au club pour la première fois depuis 2002. Il est évident qu'un joueur du talent de Lamine Yamal aurait eu sa chance quelle que soit l'époque, l'entraîneur et la situation financière, mais peut-on en dire autant pour des joueurs comme Marc Casado ou Fermin Lopez ? Pas sûr ! Il faut aussi mettre en avant le rôle prépondérant dans Siflic dans ce retour en force de la Masia. Depuis son arrivée, l'Allemand donne sa chance à bien des joueurs formés au club, et au-delà des joueurs qui ont déjà un rôle prépondérant comme Lamine Yamal, Cubarsi ou même Marc Casado, on peut citer des joueurs comme Gérard Martin, Sergi Dominguez ou Hector Ford. L'ancien du Bayern et de la sélection germanique semble ravi de l'apport de ses jeunes pousses, et il suit de très près ce qui se passe au sein des équipes de jeunes du Barça. Il faut dire que la Masia est peut-être plus productive que jamais et que de nombreux joueurs risquent encore de se faire remarquer ces prochaines années. Du côté de Madrid, on continue de former des joueurs de qualité. À un degré moindre peut-être, mais la Fabrica reste efficace. Nico Paz, vendu à Comme cet été, a par exemple déjà débuté en sélection argentine et semble être un des meilleurs joueurs à être sorti de l'Académie madrilène depuis un moment. On peut aussi citer Miguel Gutiérrez, devenu un des meilleurs latéraux d'Europe du côté de Girona. Mais les portes sont de plus en plus fermées pour ces jeunes à Madrid, là où elles s'ouvrent avec un tapis rouge à la clé à Barcelone. Les médias et les fans catalans n'ont pas fini de se vanter de ce fameux slogan Cantra Contra Cartra, formation VS Portefeuille, utilisé pendant l'époque de Xavi, Messi, Iniesta Oteco, et qui redevient réalité cette saison. Samedi soir, lors du Clasico, ce sera donc bien plus qu'un simple duel entre rivaux, ce sera aussi l'opposition de deux philosophies plus que jamais différentes. C'est aussi l'occasion de faire taire, s'il y avait encore besoin, ce qui affirmait que la Masia était morte.